Bonjour à tous, bienvenue dans une autre liste d'animes très spéciales sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'animes où le personnage principal sauve la fille. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez votre like et maintenant commençons la vidéo. Le continent d'Atlatan se retrouve à nouveau dévoré par les flammes de la guerre après un événement horrible connu sous le nom de Tragédie de la Grande Salle. Ce qui était censé être une occasion joyeuse qui établirait la paix entre l'Union Fantasia et la Factory Alliance. Le mariage de Sir Alexis XII et Lady Marine Crash était plutôt une tragédie. Alors que la mariée et le marié marchaient dans l'allée, la cérémonie a été soudainement interrompue par une puissante convergence de chaos, une énergie sombre d'une autre dimension qui corrompt la Terre et fait surgir des monstres et des démons dans le monde. De l'intérieur de cette énergie est apparu le seigneur démon de Diabolo, un être maléfique qui a instantanément assassiné les archiducs des deux factions, brisant tout espoir de paix entre eux, n'ayant pas réussi à empêcher ce désastre. Siluca Melette, un mage de l'Alliance, voyage à travers la campagne infestée de chaos pour étudier auprès d'un maître magicien. Lorsqu'elle est interceptée par un groupe de soldats travaillant avec la Fédération, Siluca est secourue par Théo Cornaro, un jeune guerrier portant un mystérieux crest, un symbole magique qui donne à son porteur la capacité de bannir le chaos. N'ayant aucune allégeance à un domaine spécifique, Théo espère atteindre le rang de seigneur afin de pouvoir libérer sa ville natale de Sistina de son dirigeant tyrannique et du chaos qui s'y répand. Impressionné par son noble objectif, Siluca conclut un contrat magique avec Théo et les deux se lancent dans un voyage pour rétablir l'équilibre dans leur pays déchiré par la guerre. Le monde de Yosakura Quartet n'est en fait pas un, mais deux mondes, l'un des humains et l'autre des yukes. Bien qu'ils paraissent principalement humains, les yukes peuvent avoir des traits physiques similaires à ceux des animaux, ainsi qu'un certain nombre de capacités spéciales. Normalement, les yukes sont confinés dans leur monde, mais certains ont trouvé leur chemin dans le royaume de l'humanité. En tant que symbole de paix et pont entre les deux royaumes, une ville a été construite à l'intérieur de la barrière protectrice de cet arbre magique, autrement connu sous le nom de cette pilier. Cette ville de Sakurashin abrite à la fois des humains et des yukes, la paix entre eux étant maintenue par le bureau de conseil en vie de Izumi. Le directeur de ce bureau est Akina Izumi, une adolescente avec la capacité familiale héritée d'effectuer des réglages, ce qui peut renvoyer définitivement des yukes nuisibles dans leur monde. Il est aidé par un groupe de filles, dont le maire yuké de la ville, âgé de 16 ans, Imya Isakura, l'annonceur de leur ville et télépath résident, Aonanami et Koto Aison, une demi-yuké qui peut invoquer des objets simplement en prononçant le nom de l'objet. Alors que de nouveaux résidents entrent, et que des événements mystérieux commencent à avoir lieu, ce quatuor de protecteurs et leurs amis les plus proches doivent continuer à garder la ville de Sakurashin et maintenir le fragile équilibre de paix entre les humains et les yukés. Une force connue sous le nom de pouvoir astral imprègne le monde entier, manié par des mages astraux. Craignant sa puissance destructrice, l'Empire persécute ceux qui montrent leur capacité. Les mages tourmentés fondèrent alors la souveraineté des nébulis pour fuir leurs oppresseurs. Depuis lors, les deux nations sont en conflit acharné, la guerre dure toujours depuis plus d'un siècle. Après avoir commis le grand crime de libérer une sorcière emprisonnée, le talentueux chevalier Iska est condamné à la prison. Un an plus tard, la direction de l'Empire décide soudainement de le libérer, à la condition qu'il traque un mage redoutable connu sous le nom de Ice Calamity Witch. Espérant mettre fin à la guerre, Iska accepte. Par coïncidence, la sorcière Ice Calamity elle-même, Alice Lièze, Alice, l'Unebuli 11, souhaite également la paix et est prête à faire tout ce qu'elle peut pour faire tomber l'Empire. Alors qu'Iska et Alice aspirent toutes deux à une croisade qui transformera le monde en un seul sans lutte, malheur ou douleur. Les liens du destin les lie de plus en plus, créant un lien qui va au-delà de quelque chose fabriqué par simple coïncidence. 20 ans avant le début de l'histoire, un astéroïde dirigé vers la Terre détruit Pluton. En raison de la destruction de Pluton, l'astéroïde, surnommé Thanatos, devient temporairement stagnant. Maintenant, afin d'éviter la destruction imminente de la Terre, l'Agence Internationale de Développement du Système Solaire, ISDA, travaille sur le D-Project et crée le Dragonaut, après avoir trouvé un œuf de dragon sous l'océan. Le but principal de cette arme est de détruire l'astéroïde le moment venu. Cependant, ils découvrent bientôt que l'astéroïde n'est pas leur seule menace, car de puissantes créatures ressemblant à des dragons, déterminées à détruire, apparaissent sur Terre. Après avoir été témoin d'un meurtre par l'une des créatures, Jin Kamishina, un garçon solitaire de 18 ans qui a perdu sa famille dans un accident de navette il y a deux ans, s'implique dans les mystères des dragons et devient le pilote choisi du Dragonaut. L'aidant dans son voyage et Toa, une fille mystérieuse qui l'empêche de tomber après que la créature l'ait attaqué. Au fur et à mesure qu'il approfondisse les mystères des dragons, il rencontre de nouveaux amis et ennemis et commence également à développer une relation plus étroite. Magano, un royaume parallèle rempli de monstres connus sous le nom de Kegar, est un endroit où les exorcistes s'occupent de toutes les impuretés. Begno Adashino est une exorciste prodige reconnue pour sa force et convoquée à Tokyo par l'union des exorcistes. En chemin, elle tombe dans les bras de Rokuro Amadou, un jeune exorciste au passé trouble. Mais les impuretés de Magano ne se reposent pas. Lorsque ces deux exorcistes voient deux enfants volés par un Kegar, Begno se précipite pour les sauver, entraînant Rokuro avec elle à Magano. Engagée dans un combat dans lequel elle est sur le point d'être vaincue, Begno est sauvée par Rokuro, se révélant capable d'être son rival de talent. Susan Oumugi raconte l'histoire de deux exorcistes talentueux qui sont destinés à devenir les twin star exorcistes et les parents prophétisés du Myko, la réincarnation d'Abe Noceme, qui purifieront le monde de toutes les impuretés. Le royaume de Kuka est béni avec une belle princesse dont l'innocence enfantine charme tous ceux qui la croisent. Nommée Yona, elle a grandi à l'abri dans le palais royal, à l'abri de tout danger qui pourrait lui arriver. Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin. Le monde parfait de Yona s'effondre lorsqu'un acte odieux de trahison menace d'effacer tout ce qui lui est cher, y compris son droit d'aînesse en tant que princesse de Kuka. Laissée sans personne de confiance à part son amie d'enfance et fidèle garde du corps son hack, elle est forcée de fuir le palais. Confrontée au péril de survivre dans la nature avec une cible sur le dos, Yona se rend compte que son royaume n'est plus le refuge qu'il était autrefois. Libérée des chaînes de la naïveté, Yona jure de faire tout ce qui est en son pouvoir pour devenir assez forte pour écraser ses ennemis. Avec hack à ses côtés, elle doit reconstituer les restes d'une ancienne légende qui pourrait être la clé pour récupérer son royaume à ceux qui ont conspiré pour le lui voler. Lorsque le lycéen ordinaire Aoba Wataz est soudainement pris pour cible par un robot géant connu sous le nom de Valiancé, il est sauvé par sa mystérieuse camarade de classe Inaïmiyara. Après avoir révélé qu'elle et leur ennemi robotique venait du futur, Ina propulse soudainement Aoba 70 en avant afin d'empêcher sa mort. A son arrivée, Aoba se retrouve dans le cockpit d'un Valiancé appelé Luxon, coincé au milieu d'un échange de tir entre les forces militaires de la Free Pact Alliance, FPA, et la République de Zogilia. Après avoir montré une grande compatibilité avec un pilote FPA nommé Dio Weinberg, les deux effectuent un couplage réussi, leur permettant de partager leurs expériences et d'augmenter par la suite leurs capacités et leurs compétences. Bien qu'Aoba soit capable de survivre à cette bataille inattendue, il est arrêté par le navire FPA Sinus, qui souhaite l'interroger. Alors que la principale préoccupation de l'étudiant est de savoir s'il pourra jamais rentrer chez lui, ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'il est sur le point d'être pris dans une guerre pour protéger le monde. Lors d'une fouille dans les mystérieuses ruines de Cloud Country, Xiaoran découvre que son amie d'enfance, la princesse Sakura, apparaît sur le site avec des ailes qui se dispersent en de nombreuses plumes. Au fur et à mesure que la plume disparaît dans différentes dimensions, la mémoire de Sakura disparaît également. Pour tenter de sauver la vie de Sakura et de restaurer sa mémoire, Xiaoran voyage dans un autre monde pour trouver une solution. Il ne lui reste plus qu'une chose à faire, voyager dans différentes dimensions pour récupérer les plumes de Sakura. Aider à la quête et Kurogan, un ninja exilé du pays du Japon qui souhaite retourner dans son monde, le magicien en fuite, fait, qui désire sauter entre chaque monde pour ne jamais revenir dans le sien et la créature en forme de pain de viande blanche, Mokona. Le berger, une légende urbaine de l'académie Xiaomi, apparaîtrait devant des étudiants assidus pour leur exaucer un vœu. Alors qu'il est plongé dans un livre à l'intérieur de la célèbre grande bibliothèque de l'école, Kyutaru Kake, un étudiant de deuxième année et président de facto du Librairie Club, reçoit un email du berger lui annonçant un événement qui changera son destin. Inquiet du message, Kyutaru se précipite vers une gare voisine et rencontre son camarade Tsugumi Shirazaki, qu'il sauve d'avoir été heurté par un train qui déraille. Reconnaissant pour ses actions héroïques, Tsugumi rejoint le Librairie Club et invite Kyutaru à participer à son mystérieux Xiaomi Happy Project. Avec d'autres nouveaux membres du club, il s'efforce de faire de l'académie un meilleur endroit et de découvrir l'identité de l'énigmatique berger. Tout d'un coup, ils sont arrivés, des extraterrestres parasites, qui sont descendus sur Terre et ont rapidement infiltré l'humanité en s'enfouissant dans le cerveau de cibles vulnérables. Ces êtres insatiables acquièrent le contrôle total de leur hôte et sont capables de se transformer en une variété de formes afin de se nourrir de proies sans méfiance. Shinichi Izumi, un lycéen de 16 ans, est victime de l'un de ces parasites, mais il ne parvient pas à prendre le contrôle de son cerveau, se retrouvant dans sa main droite à la place. Incapable de déménager, le parasite, désormais nommé Miji, n'a d'autre choix que de compter sur Shinichi pour rester en vie. Ainsi, le couple est contraint à une coexistence difficile et doit se défendre des parasites hostiles qui espèrent éradiquer cette nouvelle menace pour leur espèce. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui, on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt. Sous-titrage ST' 501